Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet, direction l'Hippodrome de Beaumont de l'Omagne en compagnie des Trotteurs. Ce lundi 11 septembre, on débute la semaine avec le Grand Prix Jean Dumouches qui sera support de Quintet comme vous le voyez. C'est la cinquième course de cette première réunion à Beaumont, des chevaux d'âge. 6 à 10 ans, on n'a pas gagné 335 000 euros, on a affaire à un lot de bons chevaux, des bons chevaux du cru principalement, mais il y a quelques visiteurs également. En tout cas, ils sont 16 à en découdre sur 2550 mètres, on a un recul de 25 mètres à partir du numéro 7, donc ils sont 10 au deuxième poteau. Ils sont en majorité, pourtant, et pourtant je pense qu'au premier poteau, ça peut vraiment le faire, notamment avec le numéro 6 Hot Summer, premier atout de Jean-Marie Roubeau. Alors Jean-Marie Roubeau, il a vraiment fait le déplacement avec l'armadage et l'impression, notamment ce numéro 6 Hot Summer, qui est déjà idéalement engagé. C'est combien, 155 000 le recul ? Ouais, c'est ça, il a 300 euros du recul, il a déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie, il est bon droitier, il l'a prouvé à plusieurs reprises, notamment sur l'hippodrome de hier, donc vraiment, tout pour plaire. En plus, il fait appel à Frédéric Closier, c'est une des meilleures mains du Sud-Ouest. Pour moi, rien à dire, c'est une première chance, et puis, c'est le seul 6 ans, c'est le seul 6 ans face aux 10 ans, enfin face à ses aînés, et c'est vrai que pour le coup, je pense qu'il est vraiment capable de leur tenir la dragée haute. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu la base intégrale, j'ai envie de vous dire, c'est le numéro 5, Guillaume Guillaume d'Hannover, qui est irréprochable depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Toujours dans les 5 premiers, elle vient de montrer sa forme en terminant deuxième sur cette piste, le prix de Vincennes, c'était le 27 août dernier, avec Frédéric Closier, notamment, c'est vrai que cette fois-ci, Frédéric Closier est associé à Haute-Summer, mais en tout cas, Guillaume d'Hannover, je vais y arriver, elle est en forme, elle apprécie la piste de Beaumont. Alors, dernièrement, pour Guillaume d'Hannover, c'était 2400 mètres Autostar, 2550 mètres, je ne pense pas que ça lui pose un vrai problème, elle est déférée des 4 pieds, elle est associée à Marius Coignard, une très bonne main également, un jeune qui monte, et pour moi, cette Guillaume d'Hannover devrait logiquement terminer sur le podium. Ensuite, je suis parti au deuxième poteau, avec le numéro 15, un festif charmant, un cheval qui est en pleine possession de ses moyens actuellement, il reste sur une belle deuxième place, auparavant, il avait gagné à Caster-Avirduzan en battant certains de ses rivaux en Evrante, Easton of my life, ou encore Doruc, voilà, l'engagement est favorable, il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds, on connaît l'entraînement Thierry, c'est vrai que Franck Thierry, c'est un homme qui est maintenant bien connu dans la région, et qui fait souvent merveille, et c'est vrai qu'avec son fils Cédric, son fils ou son neveu, je ne sais plus si c'était le fils, enfin bref, la famille Thierry est bien armée avec ce numéro 15, festif charmant, et pour moi, il devrait également lutter pour les premières places, même s'il rendra la distance, pour la victoire, il va falloir vraiment que ce soit comme dans un rêve, parce que, à mon avis, ce ne sera pas évident. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le cadreur, The Frenchman, je l'adore, alors Frenchman, c'est un ancien pensionnaire de la famille Dubois, Jean-Philippe Dubois qui était propriétaire de ce concurrent, il est passé dans le sud-est cet hiver, ça ne s'est pas forcément très bien passé, il faut dire que dans le sud-est, ça tourne beaucoup à gauche, lui c'est un pur droitier, il a toujours eu du mal corde à droite, notamment sur l'hippodrome de Vincennes, on l'a souvent vu faire de grandes performances du côté de Caen, notamment, lorsqu'il était sous la responsabilité de la famille Dubois, là, il est arrivé dans le sud-ouest il y a quelques mois, et franchement, ça se passe beaucoup mieux, d'autant que les hippodromes dans le sud-ouest, ça tourne principalement corde à droite, donc c'est vraiment une aubaine pour lui, pour moi, il a une belle carte à jouer, il a, je crois, plaqué des antérieurs, des fers et des postérieurs, c'est une configuration dans laquelle il se montre très performant, et pour moi, dans cette catégorie, il a son mot à dire, peut-être même pour une place sur le podium si ça se passe bien. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Giada, difficile d'aller contre sa candidature, alors ses deux dernières sorties, distancées et sixièmes, c'était quand même pas si mal parce qu'elle était ferrée, j'ai regardé ses statistiques déférées des postérieurs, c'est simple, en 19 tentatives, elle est 16 fois dans les 5 premiers et 3 fois disqualifiée, c'est quand même assez impressionnant, et j'ai regardé ce parcours, elle y compte 4 victoires, franchement, elle a pas mal d'atouts dans son jeu, alors elle est barrée pour la victoire, pour moi, il y a beaucoup mieux, c'est vrai qu'elle est concurrente, c'est bien placée au premier poteau, qui a des moyens, qui est dans sa catégorie, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a 2-3 concurrents qui lui sont supérieurs, mais elle va faire sa course, en théorie, si elle fait sa course, elle devrait terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 13, Stone of my life, il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie, c'était ici, le prix d'Inavena, Castera Verduzan, où il était disqualifié, il était proposé à 5,80€, en théorie, on attendait vraiment une bonne performance de sa part, s'il était proposé à une cote aussi basse, c'est vraiment qu'il était en vue et chuchoté, j'ai regardé, à Beaumont-de-Lomagne, il a couru une seule fois, je crois que c'était sur ce parcours, il s'est imposé, donc vraiment, c'est lui aussi une belle carte à jouer, il ne faut vraiment pas le condamner sur sa dernière sortie, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs également, pour moi, il est capable de remettre les pendules à l'heure, c'est un bon finisseur, attention, s'il a le bon parcours, il est capable de brouiller les cartes. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 3, Grigri Dubonner, je vous parlais de l'armada de Jean-Marie Roubeau, lui c'est son deuxième atout, il vient de faire une rentrée, du coup là, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, il est allégé dans sa ferrure, l'engagement est favorable, c'est un cheval qui est un petit peu toutourien quand on voit sa musique, soit il est à l'arrivée, soit il est disqualifié, il est bon droitier également, et il l'a prouvé dans le sud-est, voilà, je pense qu'il n'a pas une marge de manœuvre extraordinaire non plus face à de tels concurrents, certains rivaux qui lui sont peut-être supérieurs, mais s'il fait sa course, il fait partie un peu à l'image de plusieurs de ses rivaux, possibilité pour une 4-5ème place. Et enfin, en mi-tième position, j'ai retenu le numéro 9, Enivrande, qui vient de terminer quatrième, derrière, Festif Charmant, voilà, pareil, un peu dans sa catégorie, c'est une jument qui fait toutes ses courses, elle n'a pas besoin d'être déférée, c'est vrai que dernièrement ce n'était pas le cas, auparavant elle l'était, mais j'ai regardé ses performances, même quand elle est ferrée, j'ai l'impression que ça ne fait pas une grande différence au final, son partenaire la connaît bien, il vient de lui être associé, regardez, lors de la course du 21 août, voilà, il faudra que ça se passe bien, je pense qu'elle a encore un petit peu moins de marge que certains de ses rivaux notamment face à ses KD, mais si elle a le parcours qu'il faut et qu'elle trouve les bons dos pour progresser, elle n'est pourquoi pas capable de prendre une petite place. Et enfin, en cas de noms partant, j'ai retenu le 7, Gino Tosca, c'est difficile un petit peu de le juger, c'est un cheval de qualité, il fait sa rentrée, il n'est pas super bien engagé, il est ferré, il y a pas mal de désavantages à sa candidature maintenant, c'est un cheval de qualité, il a déjà bien fait ferré, son entraîneur est mis filmé raisin, c'est clairement pas une priorité pour la victoire, mais sur sa classe intrinsèque, il a le droit de finir 4, 5ème, mieux je pense pas, mais voilà, c'est un de mes regrets, c'est difficile de le retenir avec cette rentrée qui me chagrine un petit peu. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 6, Hot Summer, que j'ai retenu devant le 5, Gimauve Danover, en 3ème position le 15, Festif Charmant, le 14, Frenchman, en 5ème position le 4, Giada, ensuite en 6ème position le 13th of my life, devant le numéro 3, Grigri du Bonheur et le 9, Enivrante, en cas de noms partant, le numéro 7, Gino Tosca. En conseil de jeu, pour moi 6 et 5, c'est deux très bonnes bases, en premier poteau, Hot Summer et Gimauve Danover, très bien engagé, déféré des 4 pieds, en forme, pour moi, rien à ajouter, il devrait logiquement se tailler la part du lion, et puis le 15, au deuxième poteau également déféré des 4 pieds, qui vient nous assurer de sa forme à deux reprises, qui est bien engagé dans sa catégorie, pour moi, il faut lui accorder également un large crédit, même s'il devra rendre la distance. Donc 6, 5 et 15, mais trois préférés. Du côté de nos rubriques, tiercé ordre, tiercé pour nos rubriques, vendredi 8 septembre, et puis regardez, samedi 9 septembre, tiercé carte et quintet, et notamment un tiercé ordre à 430 euros de la part de Turf Sélection nos rubriques, que vous pouvez tester, c'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte, c'est le premier mois, et c'est sans engagement d'ailleurs, si vous voulez vous abonner, dans le descriptif de cette vidéo, vous retrouverez le lien pour y accéder. Vous avez également le lien de notre formation, n'hésitez pas à venir la voir, plusieurs heures de vidéo pour pouvoir vous apprendre à parier comme un professionnel, une formation exclusive que nous avons mis en place, donc voilà, le lien est dans le descriptif de cette vidéo également. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, je vous retrouve demain, ce sera du côté d'Auteuil en compagnie des sauteurs d'ici là, je vous souhaite de bonjour à tous, et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à la partager, ou même à vous abonner à notre chaîne YouTube pour être au courant des prochaines vidéos. Allez, à demain, et bon jeu à tous, bye bye.